Yahu b'ti mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on se retrouve pour la présentation du manga Attrape-moi si tu peux Le manga Attrape-moi si tu peux est un one shot des éditions Akata la série date de 2021 au Japon et du 2 novembre 2023 si je dis pas de bêtises en France Nous sommes sur un manga dans le genre drame, histoire courte, romance et du coup yaoi Nous sommes sur un manga qui est dans la collection large des éditions Akata et c'est un manga âge concilié aux 16 voire 18 ans et plus, je dirais plus 16 que 18 ans et le manga est au prix de 8,05€ Voilà pour ce qui est des informations, nous sommes aussi à l'arrière c'est marqué Homosexualité, confiance et sexy Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes On attaque avec mon avis sur le dessin, il est plutôt sympa et assez joli esthétiquement mais ce n'est pas non plus le genre de dessin pour du yaoi du coup que je raffole donc c'est à prendre en compte En ce qui concerne le fait que ce soit un chapitre, une histoire, je t'ai mis entre grands guillemets tout simplement parce que la première histoire fait quand même 77 pages Il y a une deuxième histoire qui va de pages 77 à 123 et après on est donc du coup sur du un chapitre, une histoire On est sur un chapitre, une histoire, c'est sûr mais on a quand même deux histoires qui sont plutôt bien travaillées et ça c'est quelque chose qu'il fallait me prendre en compte c'est pour ça que j'ai dit entre grands guillemets Manabu habitué des coups d'un soir a peur de l'engagement mais sa rencontre avec le mystérieux Anji pourrait bien tout changer Junichi et Yutaro de leur côté sont des amis d'enfance qui jusqu'à là n'avaient pas osé savouer leurs sentiments Quant à Akio, à cause de ces complexes, il n'arrive jamais à se dénuder devant son partenaire jusqu'à Keita Arrivera-t-il à le faire changer d'avis ? Attrape-moi si tu peux, découvrir trois couples dans leur intimité entre psychologie et désir Chanel, Taku, Anne dessinent les hommes musqués qui au-delà de l'apparence devront apprendre à se dévoiler et à faire confiance Alors, je vais surtout te donner mon avis sur la première histoire Manabu et Anji Alors en fait on suit les aventures de deux personnes qui se retrouvent juste apparemment pour un coup d'un soir Mais j'ai l'impression quand même qu'ils sont déjà un petit peu ensemble Et l'un d'eux va dire à l'autre Écoute, j'ai vu un film hier soir, il parle de ce qu'il a vu Et en fait c'est un gars qui disparaît du jour au lendemain sans donner de nouvelles etc. à l'autre Et il sous-entend en fait que lui il aimerait bien que l'autre personne Bah retourne en fait à la limite toute la terre pour le retrouver Et c'est ce qui va se passer En fait je sais plus qui Manabu ou Anji Mais en tout cas il y en a un en fait qui ne donnera plus de nouvelles de l'autre Qui va le ghoster Et donc le deuxième va tout simplement s'amuser à le chercher et à le retrouver Et c'est ça qu'on va voir Est-ce que réellement il avait réellement envie de le retrouver Est-ce que c'était pas du tout un choix Je te laisserai le découvrir mais je trouvais vraiment l'histoire très intéressante et très poignante Et donc je l'ai vraiment énormément appréciée Je ne vais pas te révéler les autres histoires Mais sache que je les ai aussi beaucoup appréciées Mais c'est la première donc Attrape-moi si tu peux Qui m'a réellement marquée parce que je trouvais que c'était une romance complètement différente de d'habitude Parce que là on est du en fait fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis etc Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal et assez original Et changeant aussi de ce qu'on a l'habitude d'avoir Et c'est vrai que ce genre de relation là j'ai trouvé ça plutôt cool Surtout qu'en fait on est aussi sur une relation charnelle un peu brutale Ils sont consentants mais ça reste au niveau de l'acte et la façon de le faire assez brutale Que j'ai trouvé ça plutôt dans un sens je trouvais ça charmant Je ne sais pas si c'est bon mais voilà je trouvais ça cool Et ça m'a énormément plu de voir ce genre de relation là entre du coup nos deux protagonistes clés Donc c'est tout en ce qui concerne du coup les informations sur ce manga Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je trouve que l'illustration est plutôt sympa au niveau du choix Et l'arrière en fait c'est juste une image qui se poursuit Et ça je trouve ça plutôt sympa On voit qu'il y a le coude et que c'est donc dans une ruelle Chose tout à fait logique Alors ça ne se passe pas en soirée normalement ce truc de ruelle D'ailleurs j'ai oublié de préciser mais il y a marqué contenu explicite Pour préciser que vraiment ce n'est pas fait pour les enfants Ce que j'aime c'est que à l'intérieur on a du coup des petits croquis Et après on a du coup d'autres personnages Voilà Une très belle page d'entrée Et voilà pour le début Par contre juste petite précision A la fin de la jaquette Enfin la fin Sur les côtés de jaquette On a plusieurs autres titres recommandés par Akata Donc All Fashion Cupcake qui est un manga en deux tomes Il y a All Fashion Cupcake et All Fashion Cupcake Cappuccino Scrum Blue du coup que j'ai déjà présenté Jean Croc pour toi pareil que j'ai déjà présenté Mes yeux rivés sur toi que j'ai aussi présenté Nomi et Shiba que je n'ai jamais présenté Series toujours en cours d'ailleurs Boy of the Dead Je ne savais même pas l'existence de ce titre Donc voilà Game entre nos corps que j'ai déjà présenté Et Switch me on où j'ai présenté le tome 1 La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas comme d'hab je te laisse Likez, commentez ou pourquoi pas partagez Pensez à t'abonner, c'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et surtout Bah en fait ça peut aider potentiellement La chaîne à grandir Et à proposer beaucoup plus de choses Par l'avenir Ne l'oublie jamais que ça peut toujours Aider un influenceur Ou un vide Enfin voilà par exemple moi Surtout sur Youtube A te proposer d'autres choses Peut-être plus osées Plus travailler etc Et des fois on te fout des vents Parce que tu n'as pas le bon chiffre d'abonnés Ne l'oublie jamais Donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Je te mets la précédente vidéo Boys Love de Akata ici Et la playlist Akata ici Sur ce Sous-titres par Jérémy Diaz